... Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé-Jibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elle sent les Fessaïe. Et fin de visite du Premier ministre éthiopien qui a regagné cet après-midi la capitale éthiopienne, Addis Ababa. Également dans l'actualité, Pompéo exprime la ligne américaine sur l'Iran. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le départ du nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, qui a quitté en fin d'après-midi notre pays où il était en visite officielle depuis hier soir. C'est la volonté commune des deux pays à poursuivre les efforts liés à l'intégration de leur économie qui constitue le fait marquant de la visite du nouveau Premier ministre éthiopien à Djibouti. Les deux leaders ont particulièrement mis en lumière cette volonté à travers une conférence de presse conjointe tenue à l'issue d'un entretien en tête à tête d'une réunion élargie de travail. A leurs collaborations respectives, en dehors de cette série d'événements qui ont eu lieu au palais de la présidence, le Premier ministre éthiopien s'est également rendu dans la même journée en fin de matinée à l'Assemblée nationale où il a prononcé un important discours devant les représentants du peuple. Merci. 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 Thanks. Merci. Merci. détermination à consolider davantage leur partenariat. Commentaire ? Près le bref tête-à-tête, les deux chefs d'État ont présidé conjointement une séance de travail élargie à leurs principaux collaborateurs. Une réunion élargie qui s'est tenue. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État et le Premier ministre éthiopien ont échangé sur différentes questions liées à l'intégration économique du bouton éthiopienne, mais aussi sur les engagements et leur détermination à consolider davantage le partenariat stratégique entre les deux pays et les deux peuples dans divers secteurs de coopération. Rappelons qu'une large délégation composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Transports éthiopien, de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti et côté Djiboutien, nous avons le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Yousouf, le ministre des Finances, le ministre des Transports, le président de l'Autorité des ports et des zones franches ainsi que le directeur général de chemin de fer Djiboutien ainsi que le directeur général du chemin de fer Djibouti, Éthiopien, Mohamed Roblé. Le premier ministre éthiopien, dans son allocution, remerciait le chef de l'État, le peuple jiboutien, pour l'accueil qui lui a été réservé l'a souligné que sa première visite à Djibouti a une signification importante. Elle démontre, a-t-il dit, les liens fraternels et historiques qui lient nos deux pays et nos deux peuples et cela perpétue la tradition. Il est clair que nos liens et relations sont proches aujourd'hui plus que jamais. Et le chef de l'État, dans son allocution, a évoqué l'excellence des relations de partenariat qui existent entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie et cette femme volonté d'aller encore de l'avant afin d'achever une intégration régionale mais aussi être un exemple pour la région et le continent africain. Écoutons ensemble le chef de l'État. Mes chers frères, docteur Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République, fédérale démocratique d'Éthiopie, messieurs les ministres et délégations éthiopiennes et djiboutiennes, mesdames et messieurs, encore une fois, je voudrais vous exprimer notre joie de vous accueillir ici à Djibouti dans votre second pays. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer, de vivre vos voix, mes chaleureuses félicitations à la suite de votre récente investiture au poste de Premier ministre à l'Union Limité par le Parlement fédéral d'Éthiopie. Cette investiture est un témoignage fort de la confiance et de l'engouement que vous avez suscité auprès des représentants politiques de votre pays mais surtout auprès du grand peuple frère éthiopien dans toutes ses capacités composantes. Votre dynamisme, votre expérience de la politique de votre pays, votre érévision et votre charisme sont autant de qualités qui ont inspiré et convaincu le peuple éthiopien et ses autorités de votre aptitude à prendre les rênes de ce grand pays et à les guider vers un nouvel horizon de paix, de stabilité et de prospérité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre et chers frères, de notre soutien indéfectible ainsi que celui de mon gouvernement dans l'accomplissement de la haute et lourde mission qui vous a été confiée. Je ne doute pas que vous accomplirez cette lourde tâche avec abnégation et que par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, votre action à la tête de l'Éthiopie sera couronnée de succès pour le bénéfice de votre pays et votre peuple ainsi que pour celui de toute la région et en particulier de Djibouti. Nous avons à l'Éthiopie et Djibouti des liens indestructibles et incommensurables qui sont formés sur un socle historique plusieurs fois centenaires faits d'échanges, de partages et de fusions. Nos deux pays ont en commun un héritage socio-linguistique et culturel façonné par les contacts permanents entre nos populations de chaque côté de nos frontières et qui ont toujours coexisté de manière paisible depuis des temps immémoriaux. Depuis déjà plus d'une décennie, nos deux pays ont décidé de construire ensemble leur avenir en s'attelant à la réalisation d'une ambitieuse stratégie d'intégration économique qui s'en conteste à porter ses fruits sur le terrain. Grâce à cette stratégie qui s'est surtout concentrée sur les infrastructures transfrontalières, nos deux pays ont pu connaître en effet une croissance continue depuis plus de dix ans. à l'image de la nouvelle ligne de chemin de fer de Djibouti à Addis Ababa, ces infrastructures ont insufflé une vitalité renouvelée à nos économies respectives qui peuvent désormais envisager des perspectives de croissance aussi intéressantes que celles que nous avons connues à condition de relever convenablement les défis qui surgissent sur notre voie au développement. Et plus loin dans son allocution, le chef de l'État a dit que santé, la sécurité, le développement et la prospérité économique seraient impossibles. Il a renouvelé également son engagement à contribuer davantage pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans l'ensemble de la sous-région. Récoutons ensemble le chef de l'État. Ce sont tous ces défis qui relèvent pour certains des facteurs endogènes tels que la faiblesse de nos ressources, aussi bien en termes humains qu'en termes de capital d'investissement. Cependant, il existe tout autant de facteurs exogènes à l'instar du système injuste du commerce mondial ou ces tentatives d'ingérence qui entravent souvent notre progression vers l'avant et même parfois fomentent de l'instabilité de nos pays. Excellence, il est tout à fait indispensable que nos deux pays poursuivent leur marche commune vers l'intégration économique en tant qu'avant-poste d'une intégration régionale plus élargie. À cet égard, il est important que nos deux pays renforcent leur collaboration en vue de permettre une meilleure harmonisation de nos politiques économiques ainsi qu'à la mise en œuvre de nos différents accords qui concernent tous les domaines de coopération. En effet, en renforçant nos points communs et en harmonisant notre façon de faire les affaires, nous pourrons lever les goulots d'étranglement bureaucratiques et compléter les réformes institutionnelles afin que nos échanges commerciaux et financiers deviennent encore plus fluides entre nos deux pays. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas parvenir à une croissance durable et relever nos défis nationaux et régionaux sans la prévalence de la paix et de la sécurité, aussi bien à l'intérieur de nos pays que de notre région connue malheureusement pour son instabilité. Si les liens commerciaux et économiques ainsi que les nombreux projets d'infrastructures qui relient nos deux pays nous donnent sûrement un avantage significatif, nous savons que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Notre région est en proie à une instabilité incessante, notamment en Somalie et au Sud-Sudan qui monopolisent notre attention et mobilisent beaucoup de nos ressources humaines et matérielles. Nous restons également confrontés au phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent qui constituent des menaces sérieuses à notre sécurité. Par conséquent, il est primordial de consolider notre partenariat dans tous les domaines et continuer à œuvrer pour la stabilité et la sécurité dans la région. C'est pourquoi je souhaite réitérer notre détermination à renforcer nos liens fraternels pour une coopération multidimensionnelle qui soit mutuellement bénéfique à nos deux pays et peuples frères. En conclusion, permettez-moi de vous réitérer mes voeux de réussite dans votre haute mission ainsi que ceux de paix et de prospérité pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie et pour son peuple. Je vous remercie de votre attention. Et lors d'un point de presse organisé conjointement avec le chef de l'État, le Premier ministre éthiopien s'est réjoui des relations bilatérales existantes entre les deux pays et les deux leaders, donc les volontés communes d'aller de l'avant vers une intégration économique régionale. Et pour sa part, le président de la République a retracé les liens séculaires existants entre les deux pays et a évoqué les grands projets réalisés au profit des deux pays. A l'occasion de la visite d'État de notre frère Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, son Excellence Dr. Abiy Ahmed Ali, nous avons accueilli notre frère le Dr. Abiy Ahmed Ali pour une visite officielle à Djibouti, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous apprécions énormément les bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Nous envisageons de continuer de renforcer ces relations et nous partageons beaucoup de choses entre nos deux peuples et entre nos deux pays. Nous partageons des infrastructures, nous partageons et nous avons des points de vue dans la politique régionale qui sont identiques et nous voulons rester des partenaires, des frères qui contribuent au développement et au bien-être de nos populations. Notre plan est de renforcer notre intégration économique et permettre à nos deux peuples de vivre dans l'harmonie et l'amitié. Je voudrais dire d'abord l'intégration économique est très vaste entre nos deux pays. Elle existe déjà. Nous voulons partager et pousser cette intégration dans un certain nombre de secteurs qui devront par la suite devenir des instruments d'infrastructures qui nous appartiennent qui nous appartiennent tous les deux. Que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans les ports, que ce soit dans les lignes aériennes où l'eau et l'agriculture, les parcs industriels, ils sont nombreux et nous sommes décidés de lever notre stratégie de développement et d'intégration dans notre pour servir d'exemple aux autres pays de la région. Pour l'histoire de la sécurité, c'est vrai, nous avons des troupes en Somalie, l'Ethiopie en a aussi, comme l'Ouganda, comme le Kenya, comme... Là, nous agissons dans le cadre des missions de pacification de la Somalie et l'Ethiopie a d'autres missions, n'est-ce pas, aussi, que ce soit au Sud-Soudan et ailleurs, au Darfour, je crois. Pour cela, nous sommes des missionnaires de la pacification de notre région avec les moyens dont nous disposons. Ils ne sont pas très, très, très importants, mais nous faisons nous croyons à ce que nous faisons. Et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, qui était en visite officielle à Djibouti, s'est rendu à l'Assemblée nationale à la rencontre des représentants du peuple djiboutien. Explication. Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, en visite officielle de 48 heures à Djibouti, s'est par la suite rendu à l'Assemblée nationale à la rencontre des représentants du peuple djiboutien. Accueilli avec les piquets d'honneur de la gendarmerie nationale, l'hôte de Marc a été salué sur le seuil du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui était accompagné du Premier ministre, Abdelgad El Kamil, et dans l'hémicycle, le visiteur a trouvé les mots justes pour exprimer ses sentiments d'amitié et de fraternité au peuple djiboutien. Outre les élus du peuple et les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, les représentants des organisations non gouvernementales, les préfets de la capitale et des régions de l'intérieur, les présidents des conseils régionaux ainsi qu'aux cadres de l'administration ont assisté à cet événement. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans la paix et l'amour, a dit en Éthiopien le président du Parlement Mohamed Ali Ahmed, en entamant son allocution. Et bien, dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a tout d'abord félicité le Premier ministre éthiopien pour sa récente élection. Il a ensuite parlé du modèle d'intégration économique de nos deux pays, un exemple pour la sous-région. Vous êtes ici chez vous et nos liens fraternels qui ne datent pas d'hier et qui ont su traverser le temps pour se renforcer sont une fierté pour nous tous. Excellence, permettez-moi de profiter de cette opportunité pour vous adresser mes félicitations le plus sincères pour votre récente élection au poste de Premier ministre. En vous désignant ainsi, le peuple éthiopien a fait un choix, celui d'élire l'homme du consensus, l'homme du rassemblement et du juste milieu, afin de préserver et de consolider les acquis réalisés et cette élection marquera certainement un tournant dans l'histoire moderne de l'Ethiopie. Monsieur le Premier ministre, en concédant votre première visite d'État à l'étranger à la République de Djibouti, vous démontrez votre résolution à faire perdurer les liens séculaires et fraternels qui initent nos deux peuples et nos deux nations. Je vous remercie le ministère à ton docteur Abiyou Ahmed Ali et je vous remercie à nos membres de l'Ethiopie. Je vous remercie à nos membres de l'Ethiopie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, votre discours de réconciliation lors de votre investiture portée sur l'unité nationale, la réconciliation et le pardon collectif a émis plus d'un et a rappelé à chacun que le développement économique ne peut être atteint dans une stabilité sociale. Notre pays, à travers les efforts notables de notre Président, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Ghele, partage avec vous ce vœu d'estabilité pour une Afrique forte qui exhorte à une croissance inclusive et équitable. Par ailleurs, l'hégémonie de l'Ethiopie, siège de l'Union africaine et moteur économique de la région, doit perdurer dans le temps pour permettre à l'Afrique de l'Est tout entière de prospérer. votre pays est un acteur clé pour la stabilisation de la Corne d'Afrique et vous êtes l'un des premiers pays d'accueil de réfugiés en Afrique subsaharienne et en tant que pays frère et voisin nous partageons cette même préoccupation. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que le leadership et la vision politique du Président de la République, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Ghele, constitue pour nos deux États une fondation fiable pour l'aboutissement de nos ambitions communes. Aujourd'hui, quand ténis des croissances économiques respectives de nos deux États et les résultats tangibles que chacun peut évaluer, les rapprochements prônés par notre Président et vos prédécesseurs apportent ce fruit et les interactions entre nos deux États permettent de combler les déficiences de chacun pour un avenir meilleur. Et le Premier ministre éthiopien est revenu devant les représentants du peuple pour remercier le Président de la République, Ismaël Omar Ghele, le gouvernement et le peuple frère de Djibouti pour l'accueil chaleureux qui lui a été accordé ainsi qu'à sa délégation depuis son arrivée à Djibouti. Le Premier ministre éthiopien a d'ores et déjà donc remercié le peuple djiboutien pour son accueil chaleureux durant ces quelques heures passées à Djibouti ainsi en s'exprimant devant les élus du peuple le Premier ministre n'a pas manqué de remercier également le chef de l'État. Et le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a visité la nouvelle zone franche de Djibouti le port de Djibouti. Le nouveau Premier ministre a visité d'abord le port de Djibouti Société Anonyme qui est un important flottant composé de 12 tracteurs ma fille ainsi qu'élévateurs de 45 tonnes de rumeurs corps puissants et disponibles pour servir les bateaux de dernière génération PDSA. Cette même délégation conduite par le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali s'est rendu donc à la CGTD où ils ont été accueillis par le directeur général de la Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralee. A l'ombre des portiques géants il a donc longuement présenté la nouvelle Société Nationale qui gère ce port considéré comme l'un des plus port formants en Afrique puis il a présenté les activités de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralee et de fournir ainsi les services performants conformes aux activités du terminal à conteneurs de Doralee. La visite s'est étendue ensuite au Doralee multipurpose port multimodal moderne en activité situé à quelques encabrures du terminal pétrolier de la même localité qui nous permettra d'accroître notre productivité en déchargeant les navires avec une performance de trois fois supérieure à la cadence actuelle. d'accélépte sur Sous-titrage ST' 501 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 Et aujourd'hui, la lune dure de son pays vis-à-vis de l'Iran au terme d'un entretien avec le dirigeant saoudien. Avec nous, pour nous en parler en détail, Hossein Aoulet, bonsoir Hossein, connaît-il donc de cet entretien de Mike Pompeo avec les dirigeants saoudiens ? Oui, donc effectivement, Fardou, c'est Mike Pompeo à Syrie et Washington, qui a continué à travailler avec ses alliés européens pour corriger l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Son homme-là, qui est saoudien, Adel Ajouber, s'est prononcé pour un dorsissement de l'accord, notamment sur l'enrichissement de l'uranium et les inspections. Il souhaitait donc de nouvelles sanctions contre Téhéran pour son programme de missiles palestiques et son ingérence dans les affaires de pays de la région. M. Mike Pompeo était arrivé hier à Riyad. Première étape est de tourner au Proche-Orient auprès d'alliés clés des États-Unis après l'Arabie saoudite. M. Pompeo se rendra donc en Israël et en Jordanie. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu hier avec M. Joubert et a dîné avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il a été donc récité aujourd'hui par le roi Salmane Ben Abdelaziz. C'est un autre point brûlant de l'actualité internationale. Pyongyang promet de fermer son site atomique. Donc on met sous les yeux d'experts américains une proposition formulée lors du sommet intercoréen historique ce vendredi. Effectivement donc Fardou, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a proposé de fermer son site et d'essai atomique en mai et d'inviter à cette occasion des experts et journalistes. C'est donc que les américains, d'après Séoul, le numéro un nord-coréen a fait cette promesse lors du sommet historique vendredi avec le président site coréen où les deux pays ont confirmé l'objectif commun d'obtenir une péninsule coréenne non nucléaire pendant des années. Pyongyang a soutenu qu'il ne renoncerait jamais à l'arme atomique indispensable selon lui pour le protéger d'une invasion américaine. Il est vraisemblable que ces déclarations soient percées comme une carotte et avant un autre sommet très attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump lesquels donc il a fait montrer d'un optimisme prudent. Et pour terminer, Hussein, le président nigérien Mohamed Boukhari va rencontrer demain son homologue américain Donald Trump. Il deviendra ainsi le premier chef d'état africain à être reçu par l'administration Trump à la Maison-Blanche. Effectivement donc, Fardou, c'est donc la rencontre prévue demain entre le président nigérien Bouhari et le président Donald Trump. Les échanges entre les deux chefs de l'état porteront essentiellement sur la lutte contre les terrorismes et le développement économique au Nigeria. Donc, selon la Maison-Blanche, le Nigeria entre dans sa neuvième année d'affilée de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Les conflits ont fait Fardou, c'est plus de 20 000 morts et des centaines de milliers de déplacés, y compris dans les pays voisins, donc Chad, Cameroun et Nigeria. Donc, M. Bouhari affronte Fardou aussi une résurgence d'un conflit agro-pastoral récurrent entre Angleterre et Élevers sur fond des divisions ethniques et religieuses. Donc, après son arrivée au pouvoir en 2015, le chef de l'état nigérien avait reproché au président Barack Obama d'avoir refusé de vendre des armées au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Mais, donc, l'administration Trump a changé, donc, des positions Fardou, c'est en autorisant, donc, la vente à Abuja, donc, d'avions superbes, tout canaux, d'une valeur de 496 millions de dollars, des appareils de surveillance et de soutien, donc, tactiques qui doivent, donc, être livrés en 2020. Merci, Rissène, pour ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501